Musique Alors cette année, nous avons choisi dans le cadre d'un cycle qui est consacré à la mémoire de réaliser un spectacle sur la vie de Molière. On passe à Rouen ! On y joue avec succès ! Et Molière, pendant ce temps, préparait son entrée à Paris. J'ai rencontré Philippe d'Orléans, frère unique du roi. Il veut nous prendre sous sa protection. Il est possible qu'il nous attribue son nom. Demain, nous levons le camp, les amis, pour Paris ! À Paris ! Pour cela, je suis partie d'un roman d'un auteur russe qui est vraiment très admiratif de Molière et qui a écrit le roman de M. de Molière. C'est donc une adaptation, et bien entendu une adaptation théâtrale qui va être prise en charge par quatre comédiens. Quatre comédiens qui s'emparent du récit et qui tous, à tour de rôle, vont avoir envie d'en dire un petit peu plus si chacun en sait plus que l'autre sur cette vie-là. Ça va donc produire un effet rythmique et un effet de jubilation par le fait que les quatre personnes, comme des sortes de battleurs contemporains, prennent en charge ce récit. Certains diront qu'il finit par faire le pitrot du côté des arbres. À l'insuit de son père ! Ou d'autres, qu'il avalait des serpents pour divertir la tour. À l'insuit ! Il se présenta devant son père et déclara tout net qu'il ne serait pas avocat. Tu ne seras point avocat ? Non. Et pourquoi cela, monsieur ? Il ne me plaît point de plaider. Cela ne te plaît pas ? Non. Et je vous le dis tout net, je ne serai ni avocat, ni notaire, ni docte. Je saurais t'y forcer. Vous n'aurez pas ce cœur-là ? Quoi ? Je n'aurais pas pour moi les droits d'un père ? Non. Ce serait se montrer indigne de vous. Je me moque de cela. Il vaudrait mieux sans foi que vous acceptiez de bon cœur le seul métier que je veux faire. Et quel métier, monsieur ? Acteur. 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 Acteur ! Acteur ! Il est installé à la cour, tous les ans, ce sont des nouvelles comédies qui s'enchaînent les unes et les autres par commande de Louis XIV, mais il est suivi des boires et surtout des rivalités, des cabales. Quelquefois, la censure. Et peu à peu, tout en continuant, malgré tout, à travailler, son humeur s'assombrit. Et tout le monde connaît la femme de Molière qui va mourir tout en jouant le malade imaginaire de sa dernière pièce. Voilà, vous qui fait l'impertinence, je vois bien qu'on ne me connaît pas encore. Qui est votre médecin ? Monsieur Purgon. Tout cet homme-là n'est pas écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade ? Oui, il dit que c'est du foie, d'autres disent que c'est de... Oh, ce sont tous des ignorants, c'est du poumon que vous êtes malade. Oh, du poumon. Sous-titrage ST' 501